Au Maroc, il y a de cela quelques semaines, la Commission spéciale sur le modèle de développement a publié son rapport, un rapport dans lequel la jeunesse marocaine est vue comme un moteur de création et d'innovation. Justement, ce jeudi 12 août, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse et nous recevons aujourd'hui Eta Lahlou, cofondatrice du mouvement Les Citoyens. Elle est aussi membre de la Commission spéciale sur le modèle de développement. Bonjour Eta Lahlou. Bonjour. Alors, vous êtes membre de la CSMD, vous avez écouté la jeunesse marocaine et dans un rapport présenté au souverain, vous avez aussi noté ce qu'il urge de faire pour la jeunesse Eta Lahlou. C'est un rapport qui dessine le Maroc de demain. Justement, pouvez-vous revenir sur ces grandes lignes des recommandations de ce rapport à l'égard de la jeunesse marocaine ? Alors, effectivement, le sujet de la jeunesse qui est un sujet majeur pour notre pays, acté dans la Constitution, comme vous le savez, dans l'article 33, a fait l'objet de beaucoup d'écoutes de la part de la jeunesse. Donc, avant de recommander quelque chose, on est parti de l'écoute et de l'état des lieux. Et vous avez raison, aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure parce que les jeunes qui se sont exprimés pour nous donner un petit peu leurs demandes et leurs besoins, ont fait part de quatre grandes problématiques qu'on peut résumer autour des thèmes suivants. Une insatisfaction claire des jeunes face à la faiblesse des qualités de service de base qui leur sont offerts. Donc, on y intègre l'éducation, la formation, la santé et surtout leur non-implication dans leur sort et leur destin. C'est souvent comme ça que ça s'est exprimé en disant « on est partie prenante et on doit créer ce modèle de demain ». La deuxième problématique est vraiment liée au manque d'espace, d'épanouissement, d'opportunité. Donc, ça va aller de la culture, de l'art, du sport, de l'entrepreneuriat, de l'épanouissement. Et pour les jeunes les plus marginalisés, la capacité de les intégrer dans notre société. Et puis, la troisième problématique est évidemment le chômage. Je pense que vous connaissez la catégorie des NIT. C'est ces jeunes qui ne sont pas dans les études, qui ne sont pas dans l'emploi et qui ne sont pas dans la formation ou les stages et qui constituent un nombre important, malheureusement, puisque entre 15 et 24 ans, ils sont au nombre de 1,9 million. Et si on étend cette tranche aux 15-34 ans, on a 4,3 millions de jeunes qui sont exclus. Et c'est ça le véritable problème qu'il faut être capable de résoudre. Justement, que prévoit ce rapport pour répondre aux attentes de cette jeunesse ? Écoutez, le rapport a essayé d'avoir un projet choc très intégrateur qui récapitule un petit peu toutes les options de réponse à cet état des lieux que je viens de mentionner. Et donc, le projet que nous avons appelé Cap Jeune, je vais essayer de vous l'exprimer en quelques mots. Voilà. Donc, ce Cap Jeune doit structurer un certain nombre de programmes de développement et d'épanouissement et d'inclusion de la jeunesse autour de 4 thèmes. La culture et les arts, les sports et les loisirs, l'inclusion socio-économique et l'assistance sociale. Et donc, pour faire ces programmes qui sont très clairement développés et structurés, en plus peut-être de développement à projet national, comme le service civique, qui est une idée qui est revenue régulièrement, on pense qu'il faut utiliser les structures existantes. L'État ne peut pas, évidemment, tout remplir et tout faire, et encore moins quand il s'agit de la jeunesse. Mais l'idée, c'est que l'État, à travers la création d'une structure centrale qui doit piloter ce grand projet Cap Jeunesse, doit s'appuyer sur les associations sur le terrain, doit s'appuyer sur tout ce qui existe déjà dans la société civile pour déployer ces activités au Maroc, en donnant le cap, en travaillant sur la stratégie et le financement, mais en utilisant toute cette émergence de structures terrain, avec peut-être une originalité qui n'existe pas, pour le coup, au Maroc et qui existe dans d'autres pays et qui nous semble absolument fondamentale pour réussir ce pari. C'est des agences professionnelles qui coordonnent, si vous voulez, à niveau maison, c'est-à-dire entre le stratégique et le local, toute cette coordination à travers des contractualisations, à travers du pilotage, à travers les études d'impact, pour que ceux qui font sur le terrain et ceux qui font la stratégie soient totalement coordonnés. C'est comme ça que nous adressons cette problématique à travers tous les axes que j'ai mentionnés précédemment. Des réflexions que vous avez menées en pleine pandémie, dites-nous comment la pandémie a impacté les réflexions de ces membres concernant les défis, surtout, qu'il reste à relever pour accompagner cette jeunesse. Alors, comme vous le saviez, le mandat de la commission spéciale était originalement de six mois. Nous devions rendre nos travaux en fin juin. Évidemment, la pandémie nous a pris le cours à partir du mois de mars et nous avons dû, évidemment, reprendre un certain nombre de thématiques compte tenu de tous les bouleversements mondiaux qui nous touchaient et en particulier sur les thématiques sociales qui ont été particulièrement impactées et touchées, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la formation. Et donc, Sa Majesté le Roi nous a demandé, ou a proposé une rallonge à la commission et donc sur le deuxième semestre 2020, la commission a pu et a dû écouter et intégrer toutes les dimensions qui sont venues, évidemment, aggraver tous les ratios que je vous ai dit. En termes de chômage, par exemple, vous savez qu'un quart des chômeurs sont des diplômés de l'enseignement supérieur. Tous ces chiffres ont explosé avec la problématique de l'arrêt de beaucoup de secteurs économiques, de l'informel, etc. Et donc, nous avons intégré... Les chiffres se sont évidemment aggravés. La santé mentale, vous savez que 20% des jeunes souffrent de troubles de santé mentale au Maroc. Donc, tout ça s'est aggravé avec la crise du Covid. Et donc, nous avons évidemment, un, encore plus actualisé les besoins et les chiffres. Et nous considérons que la jeunesse est la population qui a probablement le plus pâti de cette crise et doit être encore plus écoutée et encore plus accompagnée dans la relance. En tout cas, merci Rita Lahlou. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre de la commission spéciale sur le modèle de développement et cofondatrice du mouvement Les Citoyens. Merci à vous. Merci. 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 Merci.